Burkina Faso, une soixantaine de femmes vont enlever dans le nord du pays. Pour plus d'informations après le générique. Selon des responsables locaux qui ont confirmé les enlèvements, l'armée et ses supplétifs civils ont effectué des ratissages de la zone, sans succès. Le nord du Burkina Faso est régulièrement le théâtre de violence. Des responsables locaux et des habitants de la ville d'Abinda ont fait savoir à l'AFP, dimanche 15 janvier, qu'une soixantaine de femmes avaient été enlevées dans cette zone du Sahel sous blocus de groupes djihadistes, difficilement ravitaillés en vivres. Les femmes se sont regroupées, jeudi, pour aller cueillir des feuilles et des fruits sauvages en brousse parce qu'il n'y a plus rien à manger, a expliqué un des habitants à l'AFP. Le jeudi soir, ne les voyant pas revenir, nous avons pensé que leur charrette avait eu un problème. Mais trois rescapés sont revenus nous dire ce qui s'est passé, a ajouté un autre habitant. Des recherches n'ont rien donné. Selon le témoignage de plusieurs habitants et de responsables locaux souhaitant rester anonymes, un premier groupe d'une quarantaine de femmes a été enlevé à une dizaine de kilomètres au sud-est d'Abinda et un autre d'une vingtaine le lendemain au nord de cette commune. Dans les deux groupes, des femmes ont réussi à échapper à la vigilance des terroristes et ont regagné le village à pied, a-t-il expliqué. Nous pensons que les ravisseurs les ont emmenées dans leurs différentes bases, a-t-il poursuivi. Selon des responsables locaux qui ont confirmé les enlèvements, l'armée et ses supplétifs civils ont effectué des ratissages de la zone, sans succès. Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui se multiplient. Elles ont fait des milliers de morts et au moins deux millions de déplacés. Sous emprise terroriste depuis un an, Falaguntu a été repris par les forces combattantes du Burkina Faso. De source médiatique burkinabais, la Gendarmerie nationale a fait son retour dans la localité. C'était hier vendredi 13 janvier 2023. Arrivé sur les lieux, les forces combattantes, selon les informations, ont hissé le drapeau national dans la cour de la gendarmerie chantant en chœur l'hymne national du Burkina Faso, sous le regard des habitants de la localité enthousiasmés par le retour des forces de sécurité. Ces derniers ont d'ailleurs aidé les forces combattantes à rendre les lieux propres. Les forces combattantes à la gendarmerie chantant en chœur l'hymne national du Burkina Faso.